Demaviron, ça joue le Demaviron, à Champions of Mr. Smith Comment va la famille aujourd'hui ? On se retrouve pour un nouvel épisode de RMS, aujourd'hui consacré à la carrière de Kalash. Let's go ! Kalash, de son vrai nom, Kevin Valeray, né le 12 juin 1988 à Strasbourg. Son père était venu poursuivre ses études de philosophie et d'histoire avant de devenir professeur de philosophie dans un lycée adventiste à Saint-Luce en Martinique. A l'âge de deux mois, il quitte la métropole. Il passe son enfance dans une atmosphère religieuse au sein de l'église adventiste du 7e jour, aux côtés de son père qui a aussi étudié la théologie en Jamaïque durant 4 ans, comme ses deux oncles, pasteurs et théologiens Guy et Joël Valeray. Sa mère est une infirmière diplômée d'état, exerçant en Martinique. Kalash passe ses premières années d'enfance à la cité de Guillon, quartier populaire de Fort-de-France. A la suite de la séparation de ses parents en 1994, il vivra à Saint-Esprit, puis dans la commune du François. L'enfance de Kalash est musicale, marquée par la figure de Lenny Kravitz, dont son père est fervent admirateur. Le premier son, si je me rappelle bien, c'est Bob Marley, « Wait in vain ». J'habitais encore avec mes deux parents, la cité de Guillon, et mon père écoutait beaucoup de Bob. Il écoutait Bob, Hendrix, Kenny G, mais beaucoup de Bob. C'est-à-dire, c'est beaucoup de Bob Marley. Mon père habitait en Jamaïque, il assistait à l'enterrement de Bob Marley, donc ce qu'il me racontait ça, je me sentais un peu plus proche de ça, tu vois. Mais il y avait aussi la musique gospel, puisque je suis issu d'une famille religieuse. Kalash débute dans le milieu underground en 2003, apparaissant dans plusieurs compilations de Denso. Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait de la musique son métier. Je pensais, quand il m'a demandé de lui acheter son premier micro, qui m'a coûté cher, je pensais que c'était une lubie. Et je suis agréablement surprise. Mais en fait, quand il fait son concert aujourd'hui, pour moi, quand il monte sur scène, c'est toujours son concert. Dès qu'il monte sur scène, qu'il s'exprime et qu'il chante, que c'est un job qui est dur, pour moi, il chante, c'est son concert. Bien sûr, c'est une fierté, d'autant plus qu'il reste égal à lui-même. Ça m'embêterait beaucoup qu'il ait la grosse tête. C'est bien, maman. Une question, madame. Est-ce que Kalash, ce nom, vous attendiez ou pas ? C'est-à-dire, ce nom, Kalash, Putschi, pourquoi ce nom, Kalash ? Il était comme une mitraillette, il me semble. Il était siré. Il était gâté, donc siré. C'est pour son nez ? Oui, c'est l'enfant désiré, inespéré, après beaucoup d'années de mariage. Oui, oui. Oh, Kailo, là. Voilà. Donc, il était très gâté. Il se lance très jeune dans la musique. Grâce à ses premières compositions telles que « Pranpied » ou encore « Mama », il se fait de plus en plus connaître et apprécié par le public caribéen. C'est mon premier, entre guillemets, « Hit » aux Antilles. C'était « Radmarie » quand il s'est sorti aux Antilles. En 2007, « Hit » sort son premier projet, une mixtape intitulée « Impact Lyrica ». C'est une épreuve de мамé militaires d'Alba publié comme «wier » et évidemment, les songs qui n'ont alongé même pas avec de l' 봐. Que j'obtiens les sayons ils m'ont mentionné sous la moitié. Démieux dans son bordureux, comme des herbes voulées infiltrée. Deux débats, dès vers 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 vancriuillent « resurrer » Mince 보�感覺 ton 엄 de ma 10 b S'en suit une deuxième en 2009, ma vision. Sous-titrage ST' 501 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 qui manque de moyens, d'accord ? Donc c'est pour toutes ces raisons-là que nous nous sommes mobilisés. Kalash ainsi que Tiboni ou encore Admiral T montent au créneau. En Guadeloupe, en pleine pandémie, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Les habitants s'approvisionnent avec des citernes qu'ils ont eux-mêmes payées ou avec des tours d'eau. Les enfants ratent jusqu'à un mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Les nappes phréatiques sont polluées au chlordécone qui empoisonnent les corps et les terres. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, au pic de l'épidémie, il n'y avait pas de masques, pas de tests, pas de médicaments, pas de respirateurs. L'été dernier, à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, on comptait seulement deux infirmiers pour 100 patients. Avec 20% de lits en moins, l'hôpital était devenu un mouroir. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, le taux de chômage s'élève à 17%. 60% des moins de 30 ans n'ont pas d'emploi. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, les prix de l'alimentaire sont supérieurs de 32% à ceux de France hexagonale. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. Monsieur le Premier ministre, vous auriez pu investir dans l'hôpital public, dans les canalisations en ruines, dans la dépollution des terres. Vous auriez pu déclencher en urgence le plan hors sec au potable, bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Écoutez les revendications de la population qui ne vous en déplaise, débordent largement les seules questions de mesures sanitaires. Mais non, à la place, vous insturez un couvre-feu arbitraire et envoyez le RAID et le GIGN comme s'il s'agissait d'ennemis de la République. La matraque n'a jamais été une réponse à la colère sociale. Monsieur le Premier ministre, si vous voulez la paix, le rétablissement de l'ordre républicain, comme votre ministre l'a dit avec outrance et mépris, commencez par mettre un terme à la maltraitance sociale de nos compatriotes guadeloupéens. En Guadeloupe et en Martinique, la situation est très grave. Vous devez impérativement choisir la désescalade et le dialogue. On ne lutte pas contre une épidémie en réprimant le peuple. En 2022, sort son sixième album, Tombolo. Un gros carton. Le single Tombolo réunit à ce jour plus de 15 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming, ce qui lui permet d'avoir le single d'or. Et le clip cumule à ce jour à 29 millions de vues. Un carton intersidéral. Un peu près de fois, moi j'ai un invalide à vos ligues. Un peu, oui. Non, mais je n'ai pas d'emmèner. Je n'ai pas d'emmèner. Je n'ai pas d'emmèner. Un peu, non, mais je n'ai pas d'emmèner. Je n'ai jamais d'emmèner. Je n'ai pas d'emmèner. Je n'ai pas d'emmèner. Si wafi chai de stonche noté ce chicane ou Soumi en chiche En restant avec moi tu peux te faire tuer Complètement matrix et puissant Et tu le sais C'est abusé comment tu le fais Tu veux qu'on essaye Mais t'as trop oublié devant les tailles Tu ne penses qu'à l'argent Tu kiffes le hood Quand ça t'arrange Le reste t'en fout J'aime la vie et t'es comme moi Le ciel est ma limite donc je touche le plafond T'as senti sur ma scène sur quelque chose qui cloche T'inquiète c'est nez comme mon bloc Tout en plus t'as raison même dans ta gloire En 2022 toujours Il a été honoré par la SACEM La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique Laquelle l'a nommé sociétaire définitif Ce titre octroie à Kalash Le droit de se porter candidat Pour siéger à certaines commissions Et de se présenter au conseil d'administration de la société En plus d'autres avantages Il est invité par Mavado Sur Money and On Remix Et par Kimaz sur le titre Papillon Oui depuis Money Nook a investi A dans business l'agent la noobie c'est plissant Capitulaire Fit Guile d'administration d'administration Carte à Data En janvier 2023, les rumeurs enflent sur les réseaux sociaux et sur certains médias internet. Kalash serait en prison, selon des sources anonymes relayées par un compte Instagram. Cette rumeur a été vite démentie par son staff. En février sort un nouveau clip intitulé « Send them to hell », suivi en juin de Dolly Pran. Le 11 mai est organisé un nouvel événement pour honorer les artistes de la musique urbaine, s'intitulant « La Flamme ». Il nous livre un énorme mêlé avec un invité, Daddy Hud. « Je suis un négro dès matin, dès lors les balles pleuvent comme les mamans. » « On ne peut pas voir dans un vento, on ne peut pas être comme ça. » « J'ai prévoulé, je suis au fan de Marie, on j'avoue en baisseur. » Kalash, kalash, kalash. « Lors de cette cérémonie, il reçoit la récompense, la flamme, pour le morceau « Laptop » avec Maureen. » « Real bad man en mode auto-choc, c'est jaloux là, c'est monnafuck. » « Maïal Bakchat, un golex qui a compté tit. » « Ils jouent avec un badin-bam-bam, I'm choco. » « Tu vas boum, pas là, y'a vini loco. » « En casse-tique, pas n'dit, bad boy ou à coco. » « Bon déjà, je remercie le Très-Haut de me donner la force tous les jours. » « Mon bouclier sur terre a vendu ma femme. » « Et je voulais saluer tous les artistes qu'on travaille pour le reggae d'un sol, la musique caribéenne. » « Tous les fans, tous ceux qui supportent, les médias qui osent partager cette musique. » « Donc je salue tous ceux qui sont là depuis longtemps, comme Daddy Hud. » « Faites des oui pour Daddy Hud s'il vous plaît. » « Le 23 mai 2023, il a enfin entendu dans cette affaire judiciaire qui a eu lieu en 2019. » « Il risque 15 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que deux années de probation. » « Et une amende de 15 000 euros. » « Ses derniers titres en date sont Goat et le titre Long Tithe. » « Un artiste qui a su s'imposer dans un style musical clairement en berne. » « Plus de médias s'intéressent en reggae d'un sol et c'est bien dommage. » « Il fait évoluer la musique dans un air un peu plus actuel avec des productions mélangeant les nouveaux courants musicaux. » « Tout encarnant les fondations du sound system et du reggae d'un sol. » « Un artiste qui n'est pas prêt de raccrocher. » « Il est actuellement le plus connu des représentants de la scène reggae d'un sol. » « Une scène qui a de plus en plus de mal à exister médiatiquement. » C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça booste la chaîne et ça booste mon égo et ça fait super plaisir. Merci, à bientôt. Big Up & Company. Peace ! Je voudrais faire un spécial Big Up à Ismail Scan qui grâce à lui je peux utiliser ses musiques en fond d'ambiance pour ACRMS. Un album dub de Scan que vous pouvez trouver en lien en description.